Quand maman a commencé à perdre peu à peu la mémoire, cela nous faisait plutôt rire. « Attention, maman oublie tout ! » Elle aussi se moquait d'elle-même. « Mes pauvres enfants, je perds la mémoire. Tant pis pour vous ! » Créatrice de mode, maman dirigeait une grande maison de couture qui dut fermer. Elle s'est retrouvée à la retraite et nous pensions que c'était d'être inoccupée. Elle qui avait tant travaillé qui la rendait si étourdie. Puis, elle a commencé à s'enfoncer. Et nous nous sommes enfoncés avec elle. Ma soeur m'a dit un jour, nous sommes en train d'assister à la destruction d'un cerveau. C'était un drame, une catastrophe. Mais nous ne le vivions pas vraiment comme ça. Car nous nous sommes aperçus que l'on pouvait en tirer certains bénéfices du point de vue de l'être. Déjà, un approfondissement de la relation avec la personne malade qu'on ne quitte plus. Et aussi avec les autres. Auprès d'elle, nous n'étions plus dans le stress perpétuel qu'exige la société de la performance. Nous nous réunissions autour d'elle avec des amis. Et nous nous disions de ces choses simples qu'on n'a pas l'habitude ni le temps de se confier. Souvent, sur des affaires de cœur. Nous avons eu la chance de garder maman à la maison. Ma soeur est dans les milieux médicaux. Et quand nous étions à la campagne, nos voisins se proposaient de lui tenir compagnie le temps que nous allions faire nos courses. C'est là que j'ai découvert combien les filles très jeunes, de même que les enfants, ont une relation immédiate avec les personnes qui vivent dans l'instant. C'est le cœur, la tendresse qui l'emporte. Et il nous arrivait de rire autour de celle dont je disais. C'est une âme absente. Le mystère est que dans l'état où elle se trouvait, maman nous donnait et nous apportait encore beaucoup. Elle nous contraignait à l'humilité de mesurer notre impuissance. Et la possibilité de nous occuper d'elle nous rendait heureuses. Quelqu'un de l'extérieur aurait pu se dire, pourtant, « Ce ne doit pas être amusant d'avoir la charge de personnes aussi abîmées physiquement, qui parlent aussi mal, aussi peu ou pas du tout. » Car ce qu'on ne voit pas, qui n'est pas visible au premier abord, c'est cet amour, celui qu'on leur apporte, mais aussi celui qu'elles nous rendent en échange de nos soins. Et cela, jusqu'au bout. Et puis, maman s'est dégradée de plus en plus. Elle ne pouvait que nous regarder et nous serrer la main. Et cela a été le moment le plus dur. Jusqu'à sa fin, en 1990. Nous ne connaissions pas le nom de cette maladie, ni que tant de personnes en sont menacées. Depuis, elle en affecte d'autres autour de moi. Aujourd'hui, cette association existe, et c'est une grande aide, la possibilité de partager le malheur et de se regrouper pour inciter les scientifiques à aller vite, plus vite encore dans leurs recherches pour combattre l'affreux fléau. Madeleine Chapsal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada